Pour pouvoir supprimer tous les points blancs du maquillage, je sélectionne déjà le calque. Ensuite, je vais dans mon menu outils et je sélectionne outils, pinceaux et peating. Et je vérifie bien que le calque est toujours bien sélectionné et je peins par dessus. Et voilà le travail. A côté du panneau calque, je clique sur canaux, je clique sur le composite du bleu, je fais un clic droit, chargé dans la sélection de pixels et je retourne sur le calque. Et ici, je clique sur le réglage et je clique sur l'humidité et le contracte. J'augmente la valeur de l'humidité et ainsi le contracte. Voilà, tout ce qui est en bleu va être pris en compte. Une fois que ce l'est fait, je ferme cette fenêtre. Je clique ici pour créer un mac de fusion. Voici le masque et je retourne sur canaux. Et je vais désélectionner, je fais commander et je clique sur le masque. Voilà le rendu. Et bien évidemment, si je double clique dessus, j'ai la possibilité d'augmenter la valeur. Ensuite, je ferme cette fenêtre. Regarde le résultat. Voilà le rendu. Je clique sur le réglage et je fais courbe et je passe vers le bas. Je ferme. Je fais la même chose encore. Cette fois-ci, je le monte vers le haut. Je le ferme. Et ici, je crée un mac de fusion. Pareil ici. Sur ce mac de fusion, je fais commande I pour pouvoir inverser. La même chose ici. En bien sélectionnant le calque. Je prends mon petit pinceau sur la touche B. Je vais agrandir la taille de mon pinceau. Je vérifie bien que la dureté est à 0%. Et je mets le flux à 9. Et je commence à peindre par-dessus. Je sélectionne le calque. Je clique sur le flux dynamique en forme de sabillé. Et ensuite, je clique sur le profondeur de champ. Qui permet de créer un joli flou d'arrière-plan. En augmentant le rayon. Ensuite, la vibrance. C'est le niveau des fidélités et des couleurs. Ensuite, le contraste. C'est la clarté. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec le rayon. Je peux pivoter, bien évidemment. Une fois que cela est fait, je ferme cette fenêtre. Et voilà le rendu. Pour pouvoir ajouter une image dans un décor. Je clique ici sur le menu hamburger. Et je clique sur nouveau pinceau image. Je vais pouvoir importer par exemple un arbre. Je prends cet arbre. Une fois qu'il est importé, je clique sur l'outil pinceau. Je clique sur le pinceau personnalisé. J'augmente la taille de mon outil. Et je place mon arbre où je veux. Pour pouvoir ajouter un étonnage de couleurs. Je vais ici dans le cadre de réglage. Et je clique sur table de conversion. Ensuite, je fais charger un lutte. Ici, bleu orange. Je clique par exemple sur le premier. Je l'ouvre pour pouvoir l'importer. Et voilà le résultat. Si je souhaite réduire le niveau du bruit de cette femme. Je clique sur le calque. Je clique sur développe persona. Et ici, sur détail. Je clique sur réduction du bruit. Et j'augmente la luminance. Là, la peau devient un peu plus lisse. Et je peux augmenter le détail de la luminance. Pas trop fort. Je veux un minimum de réalisme. Pour pouvoir appliquer un fond transparent très rapidement. Tout en regardant le personnage. Je clique sur l'outil de sélection rapide. Et je vais pouvoir peindre sur cette femme. Je prends l'outil lasso L. Pour pouvoir récupérer toute la partie des cheveux. Une fois que cela est fait. Je clique sur ajuster. Ici, je clique sur transparent. Maintenant, je vais pouvoir peindre par-dessus. Pour supprimer l'arrière-plan. Une fois que cela est fait. Je clique sur le bouton appliquer. Ensuite, je clique sur le Mac de Fusion. Voilà le rendu. Et je fais commander. Pour pouvoir désélectionner. Et si jamais, j'ai des petites parties qui me gênent. Je clique sur le Mac de Fusion. La touche E pour activer le type homme. Je vérifie bien que la dureté est à 0%. Et j'efface toutes les imperfections qui me dérangent. Je vais dans le menu Affinity Photo, Préférences. Et je clique sur Interface utilisateur. Je peux changer le niveau du gris d'arrière-plan. Ainsi, son gamma. Je peux changer la taille de la police. Ainsi, mon style clair. Foncée. Pour pouvoir créer une touche artistique avec un outil pinceau personnalisé de peinture, je vérifie bien d'abord que ma couleur de premier plan soit en blanc. Et que le Mac de Fusion est bien sélectionné. Et je vais pouvoir peindre par-dessus. Si tu souhaites d'annuler autant de fois que tu veux, il faut aller dans le menu Affinity Photo, Préférences. Et tu cliques sur Performance. Et tu augmentes la valeur de la limite d'annulation. Une fois que cela est fait, tu fermes la fenêtre. Merci. 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 Merci.